Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la découverte du pack Alloué et du coup on commence cet épisode avec une vente de nourriture, le but aujourd'hui c'est vraiment de rentrer dans nos frais donc c'est à dire être beaucoup plus rentable jusqu'à maintenant, c'était pas terrible et du coup pour ce faire j'ai un peu augmenté sa compétence cuisine, elle est maintenant niveau 6 elle a donc débloqué la pizza à kebab et également ce genre de choses là, je ne sais pas comment ça se prononce mais en tout cas ça vaut le coup parce que sans Simfouse la part, je suis désolée mais c'est énorme alors du coup on va convaincre d'acheter le Sphinxion, je sais pas du tout si ça se dit comme ça mais en tout cas voilà on va essayer de convaincre d'acheter ce place-ci ok on a clairement réussi donc c'est parfait, on va faire un argumentaire de vente avec les autres clientes donc depuis le dernier épisode, notre petite Jia s'est un peu remise de sa fausse couche alors forcément ça n'a pas été très simple mais c'est vrai qu'avec Minho ils se sont vraiment très rapprochés depuis cette épreuve et tout va pour le mieux pour le moment même si malgré tout ça reste dans les mémoires et je pense qu'ils ne l'oublieront jamais mais qui sait un jour peut-être que ce sera le moment d'avoir leurs enfants mais c'est vrai que pour le moment ils n'y pensaient pas quoi, ça leur est un peu tombé dessus je pense qu'également on va ramener Minho ici et il a pris clairement conscience que s'il voulait améliorer leur train de vie il va falloir travailler et bosser donc je pense qu'il va essayer de gérer le restaurant lui-même donc on va ouvrir tout ça en espérant que ça se passe bien cette fois-ci la dernière fois nos serveurs etc. faisaient un peu n'importe quoi donc on va éviter que ça se passe à peu près pareil alors je regarde un peu ce qu'on pourrait débloquer avec les points par la suite c'est vrai qu'en soi plus on a de points plus c'est intéressant mais je pense que pour le moment on va choisir clients plus curieux donc ça augmente la fréquence à laquelle vos clients demandent des recommandations de plats c'est vrai que jusqu'à maintenant on n'a pas eu cette option donc je pense que ça pourrait être cool qu'on l'ait et qu'on découvre un peu ça alors on va essayer de refaire des argumentaires de vente j'ai pas l'impression que ça marche tellement là achetez s'il vous plaît on a besoin d'argent voilà parfait merci monsieur et du coup on a nos employés qui commencent à arriver également des clients donc c'est plutôt cool oh il y a Yuna qui nous appelle apparemment on l'a convaincue d'aller à un rancard je m'en souvenais même pas ok on a les premiers clients qui commencent à arriver oula madame vous êtes enceinte un peu jusqu'au cou là on a de la vaisselle qui traîne partout est-ce que tu pourrais la retirer par contre j'ai l'impression que du coup les clients pour la vente de nourriture ont disparu euh ouais par contre notre chef ah oui j'allais dire qu'il est pas là mais si en fait je sais pas j'ai vu un peu trouble peut-être ah il y a une madame qui n'est pas très contente parce qu'apparemment l'hôtesse n'est pas très aimable on va essayer d'aller la voir on va l'accueillir on va accueillir tous les autres aussi ça va je vois que la vente de nourriture continue quand même un peu voilà le but c'est vraiment de mettre à l'aise tout le monde et d'avoir les meilleures notes possibles cool on a une deuxième dame également on va la convaincre d'acheter forcément le plus cher bon il a l'air de s'en sortir les notes augmentent donc c'est le principal on va recommander un plat pour le monsieur et du coup ça c'est l'option qu'on vient de débloquer donc c'est trop cool et on va essayer de lui recommander quelque chose de plus cher qu'à la normale en espérant que notre chef s'en sorte ça ça me parait pas mal ah mais on peut recommander d'autres trucs aussi ah ouais on peut recommander une boisson avec trop cool on va essayer plutôt celle-ci je pense oh trop cool ça a fonctionné on va essayer de faire ça un peu avec tout le monde je sais pas si c'est possible ah mais si tout à fait on va continuer de faire des argumentaires de vente on a encore des nouveaux clients qu'on peut accueillir ceux-là on les a pas encore vus est-ce qu'on a des gens à l'étage oui on a une dame ok on peut rien faire de toute façon avec elle ok maintenant on a Haroun qui vient manger ici qu'on va pouvoir également accueillir je pense que là la vente de nourriture c'est vraiment la fin va falloir qu'on aille aux toilettes par contre là ça devient très pressant accueille-le vas-y y'a pas de problème je pense que du coup on va mettre fin à la vente de nourriture pour le moment c'est pas la vente la plus rentable de l'histoire qu'on ait pu avoir mais écoutez c'est ok on va la prendre quand même c'est mieux que rien et du coup il va falloir qu'elle aille aux toilettes également la pauvre alors du coup on va aller voir les demoiselles en haut on va du coup voir la table et malheureusement elle commande déjà donc on peut pas leur proposer un plat par contre on pourrait le faire avec eux peut-être ah mais lui il souhaite pas une recommandation dommage lui aussi ? Ouais non bon bah c'est pas grave au moins les filles ici ont 4 étoiles oula attention cette fois-ci faut palper on a encore une critique gastronomique on va essayer de faire en sorte que ça se passe vraiment bien la dernière fois souvenez-vous ça a fini très mal du coup on va venir l'accueillir il y a aussi cette table-ci qu'on peut aller voir on l'a pas fait mais du coup on va le faire avec Gia ah on peut recommander un plat qu'est-ce qu'on va pouvoir recommander cette fois ? on va recommander 7 boissons et au niveau du plat bah cette fois-ci voilà on va faire celui-ci ok les filles ont leur plat juste ici donc c'est parfait on gagne pas mal d'argent et on commence enfin à être rentable oula attendez j'ai entendu une musique assez suspecte que se passe-t-il ? ah apparemment on a le chef qui est pas très content de son travail on va essayer d'aller le voir pour l'encourager on va le féliciter allez hop voilà et est-ce qu'on va le promouvoir ? en vrai je sais pas c'est pas non plus un truc de ouf quoi ah mais quoique regardez ses compétences elles sont incroyables en vrai si il faut l'augmenter on va le promouvoir sinon il va jamais vouloir rester ok il est content des compliments qu'il reçoit est-ce qu'il va être content de la promotion ? je pense que oui on refuse jamais ça une promotion pour moi oui bien sûr il était temps enfin je veux dire merci madame Lee c'est un honneur ok tant mieux il est heureux c'est le principal alors est-ce qu'on peut aller voir le critique gastronomique ? recommander un plat on va faire ça c'est clairement le moment de recommander quelque chose et j'ai un peu peur d'aller trop loin donc on va pas prendre des trucs de ouf en termes de qualité quoique en vrai notre chef il est doué maintenant donc on va prendre niveau 4 en difficulté et on va lui recommander celui-ci voilà parfait ok il est ok pour ça donc ensuite on va faire aller voir la table oh regardez notre évaluation s'est améliorée trop cool on est maintenant à 2 étoiles faudrait juste les garder si possible par contre je commence à avoir super faim là bah mange ça tiens il y a un truc qui traîne là c'est clairement le moment de te servir est-ce qu'on leur offrirait pas un petit dessert en vrai ? pourquoi pas pour essayer d'augmenter les étoiles ils sont grave contents regardez lui il a 4 étoiles ah bah ils s'en vont donc dommage on a pas eu le temps de leur proposer bah c'est pas grave au pire on proposera aux personnes d'en bas et sinon les autres ils sont comment au niveau de leurs compétences ? on va regarder un peu ça Alex ça va franchement et notre serveuse en vrai elle est pas mal elle est très douée je pense que très bientôt il va y avoir d'autres promotions mais vraiment notre chef c'est le mieux pour le moment donc on va vraiment partir sur lui aujourd'hui ok les deux messieurs eux ont eu leur petit plat franchement regardez les bénéfices qu'on fait là pour le moment bon après en ce moment on a pas terminé la journée on a pas payé nos employés etc donc bon on va essayer d'offrir un dessert et je pense que du coup après on va empêcher l'arrivée de nouveaux clients on va essayer de faire avec ce qu'on a là ok ici on a réussi à leur offrir un dessert oula oh non ça a bugué ah ça m'énerve du coup on a perdu les étoiles super bah ils mangent quand même quoi on va pas avoir nos étoiles mais ils mangent il y a aucun sens bah écoutez ils sont partis et malheureusement bah du coup on a rien eu quelle arnaque franchement par contre lui son plat il est hyper long à arriver quoi on peut rien faire pour ça vraiment on va falloir se grouiller un peu là c'est long il y a que lui dans le restaurant et c'est clairement la personne la plus importante d'ici et on arrive encore à prendre notre temps comme ça là déjà je vais renvoyer Minho à la maison il est vraiment pas bien j'espère vraiment qu'on va pas arriver à une étoile à cause du temps qu'il prend à préparer le plat ah non mais il est pas content il s'en va du coup bah voilà super une étoile pourquoi ça finit toujours comme ça en fait quand on a des critiques gastronomiques ça va toujours bien au début et ensuite ça part clairement en steak pour aucune raison notre chef il prend 10 ans alors qu'on l'a promu quand même à un meilleur poste franchement là je suis grave énervée ça me saoule bah écoutez je pense qu'il est temps clairement de fermer le restaurant voilà on a quand même fait du bénéfice mais notre note a baissé à cause de tout ça bah super quoi franchement génial franchement je me demande si un jour on va s'en sortir avec ce restaurant parce que là ça commence à être très compliqué financièrement après en soi là on a 3000 simflouz dans le restaurant on va pouvoir peut-être faire un transfert en pensant quand même qu'on a les salaires des employés donc peut-être 2000 simflouz et avec ça on pourrait peut-être faire quelques modifications dans l'appart oh la la pimin au travail oh le pauvre il est pas ouf en soi ça va on a vu beaucoup pire va te laver vite fait s'il te plaît avant de partir au travail le pauvre il aura pas dormi si longtemps que ça là ça va être une douche très rapide voilà sort et va directement au travail on va le faire bien sûr travailler dur et on a notre petite Gia qui vient de se réveiller alors aujourd'hui mission améliorer la note du restaurant donc il va falloir se bouger un peu le derrière on va manger très vite fait quelque chose dans le frigo et ensuite on ira regarder vite fait la télé aussi le but c'est qu'on soit ouvert ce midi et pourquoi pas rester jusqu'à ce soir de toute façon ça passe très vite en temps normal quand on est au réceau donc autant en profiter quoi ok Minho est rentré du travail en soi lui ça va c'est juste qu'il va retourner un peu coucher quoi parce que il a pas terminé sa nuit on a vraiment besoin de divertissement ça serait bien de remonter un petit peu dans le verre avant de partir au travail voilà là c'est pas trop mal et on va pouvoir s'y rendre dès maintenant je pense qu'on va essayer d'augmenter notre marge donc on va mettre 300% et on va essayer de faire de la publicité aujourd'hui donc forfait or pourquoi pas on va tenter comme ça on va voir si ça change quelque chose si on est dans nos frais ou si c'est clairement pas le cas c'est vrai qu'en plus on a tous nos trucs et tout ici bon ça va ça a l'air de de quand même tenir je veux dire que bah ça va pas se périmer maintenant quoi allez on rentre dans le resto et on se prépare à accueillir tous nos clients ok voici le premier c'est Ted Roswell on va l'accueillir dès maintenant on a le deuxième également juste ici pareil on va l'accueillir voilà on fait ça un peu avec tout le monde comme j'ai dit le but aujourd'hui c'est vraiment d'améliorer la note et d'essayer de la garder parce que là pour le coup bon c'est combien déjà pour avoir les clients patients c'est 600 on va le prendre clairement pour éviter le même problème que la veille c'est à dire qu'ils sont impatients etc oh non Zoé n'est pas satisfaite de son travail on va la promouvoir écoutez s'il faut faire ça avec tout le monde on le fera puis c'est tout oula mais il y a du monde là par contre ça marche vraiment bien la pub on va essayer d'accueillir tout le monde quoi ah elle a couché Nancy entre temps depuis hier on va aller voir cette table-ci et on va peut-être aussi recommander un plat en vrai pourquoi pas alors qu'est-ce qu'on pourrait recommander on va faire le plus cher clairement j'ai pas envie de m'embêter voilà parfait ah oui c'est vrai elle faut lui donner une promotion là sinon madame ne va pas être très contente on va essayer de la féliciter d'abord ah non mais ils vont tous nous faire le coup là c'est pas possible et du coup bah écoutez je vais la promouvoir comme ça elle sera contente ça serait bien que ça fonctionne ok super elle attendait que ça donc elle est contente on va pouvoir aller voir cette table-ci qu'on a pas encore été voir du coup est-ce qu'on l'a accueilli Nancy là je sais plus bah apparemment on va aller voir Praia et on va leur offrir des desserts gratuits on essaie vraiment d'augmenter cette note donc quitte à perdre un peu des sous c'est pas grave ok c'est bon ça a fonctionné eux on peut les servir seulement en priorité on peut pas recommander de plat donc c'est dommage ouais non on peut rien faire attendez je crois que j'ai oublié de promouvoir Alex aussi parce qu'elle aussi avait besoin d'une promotion donc pareil on va la féliciter et ensuite on va la promouvoir ok super elle est très contente elle aussi donc normalement on a tout le monde de promu ça devrait aller un peu mieux ok cette fois-ci le service est rapide donc oh 4 étoiles parfait c'est tout ce qu'il nous faut clairement et on a encore des nouveaux clients qui rentrent on est repassé à 2 étoiles je sais pas si vous avez vu le but c'est clairement de les garder cette fois-ci même si c'est compliqué on va pas se mentir les gens sont contents des prix des plats alors qu'on les a augmentés dites vous on a augmenté la marge à 250% il me semble donc clairement tant mieux on peut recommander un plat ici on va le faire et on va faire toujours la même technique c'est à dire le plus cher clairement est-ce qu'on tenterait pas de proposer du nigiri j'ai peur qu'elle clamse mais bon on va tenter à tout moment on a une mort sur le coude quoi ok eux ils vont partir ils ont eu 4 étoiles trop bien et du coup regardez ça a augmenté encore parfait et lui aussi je peux lui recommander un plat on va faire la même chose qu'à sa femme à tout moment pareil il clamse mais écoutez on va faire comme si on avait rien vu j'espère vraiment que notre chef est assez compétent pour éviter qu'on ait une mort comme ça je suis pas sûr que ça ferait une bonne pub pour le restaurant c'est trop cool de recommander des plats là franchement on rentre grave dans nos frais aujourd'hui oh non on a encore la même critique gastronomique que la veille cette fois-ci il faut vraiment pas se louper une fois pas deux enfin je dis ça mais on a clairement loupé deux fois l'épisode d'avant c'était pareil mais je veux dire qu'on va éviter de faire une troisième fois du coup ok eux ils ont 4 étoiles parfait on va accueillir tout le monde de nouveau pour le moment on se sent super bien sauf le divertissement quoi on a encore plein de monde qui arrive oh là là ok on a notre critique qui s'est installée à l'étage on va clairement aller le voir dès maintenant et on peut pas lui recommander de plat celui-ci donc dommage est-ce que ici je vais pouvoir recommander oui je peux parfait on va faire la même technique que d'habitude en plus notre maman donc on va éviter de la faire clamser elle on va lui proposer ça on va le servir en priorité le critique gastronomique et ensuite on va avoir sa table ça va pas fonctionner juste avant pour l'instant il est 3 étoiles donc c'est vraiment pas ouf on a encore des gens qui arrivent oh là là dis donc on a du monde aujourd'hui j'espère que c'est le plan de notre critique parce que sinon ça va encore mal tourner cette histoire ok salut oh non regardez le service qu'elle a fait c'est clairement pas la bonne personne à qui faire ça du coup elle demande à ce qu'il refasse le plat je crois oh le temps perdu cette table-ci on a pas été la voir non on a pas été la voir par contre là on va empêcher d'arriver de nouveaux clients sinon on va jamais terminer je vais ramener Minho pour qu'il vienne nous aider un peu parce que là ça commence un peu à être compliqué il va aller voir cette table-ci lui il y a celle-ci aussi qu'on a pas été voir je pense qu'il va falloir qu'on investisse dans un deuxième chef cuistot ou même une deuxième serveuse regardez le plat est prêt mais je sais pas ce qu'elle fait là on l'a promu mais franchement je sais pas si elle l'a mérité quoi oh là là non c'est encore buggy c'est infernal cette histoire on va prendre un serveur supplémentaire clairement et du coup on va gérer les employés on va sélectionner quelqu'un d'autre je vais prendre Ava je pense même si c'est pas celle qui est la meilleure dans les compétences mais on ira à la forme et c'est pas grave parce que là c'est pas possible de continuer comme ça ok la Vla qui arrive parfait comme ça on aura deux serveurs et je pense que ça sera déjà un peu plus simple même si en soi au niveau des compétences elle doit pas être très ouf je vais rentrer Jaya et Minho va prendre la relève de ce soir il est resté un moment donc maintenant il faut passer un peu son tour elle va pas rester là éternellement c'est vraiment sale il va falloir qu'on donne un coup propre parce que nos serveuses c'est pas ouf ok eux ils ont 4 étoiles parfait on va leur offrir des boissons parce que je pense qu'eux vont perdre une étoile à cause du temps que ça prend attendez ils vont peut-être être enfin servis les pauvres non c'est même pas eux 5 étoiles regardez parfait c'est nos premières 5 étoiles là pareil on va offrir un dessert gratuit en vrai avec Minho on pourrait peut-être autoriser l'arrivée de nouveaux clients lui il est bien soit il a juste besoin d'aller aux toilettes et ça il peut clairement le faire dès maintenant donc je pense qu'on va faire ça et demain elle prendra la relève Jaya quand elle se sentira mieux on fermera quelques heures au pire mais quoi que en fait parce que là nos employés commencent à être fatigués voilà on va fermer maintenant écoutez on va faire comme ça on a eu nos 4 étoiles nos 5 étoiles etc je pense que c'est pas plus mal de terminer comme ça et regardez les bénéfices qu'on a fait quoi donc je pense qu'il est temps clairement de se transférer de l'argent 2000 comme ça il nous reste 1900 ici et on a encore pas mal de points le problème c'est que tout ce qu'on peut avoir c'est pendant une courte période donc c'est pas très intéressant le prochain truc qui serait intéressant c'est le chef supplémentaire en vrai alors écoutez pour le moment on a 4000 simfus j'aimerais bien commencer quelques petites rénovations si possible je pense qu'on va clairement commencer par la cuisine parce que pour moi c'est ce qui en a le plus besoin déjà on va vendre tout ça là parce que c'est horrible en soi on va pas se mentir et ça on va le mettre dans l'inventaire pour le moment et on va vendre tous nos petits meubles que je n'aime pas du coup je vais mettre tout ce qui pourrait nous resservir à côté et du coup je vais pré-sélectionner notre pack à louer pour avoir les choses qui vont avec alors c'est vrai qu'on a des trucs incroyables quand même genre regardez ça on a plein de couleurs qui pourraient être intéressantes après le but c'est quand même d'un peu moderniser tout ça parce que là franchement ça paye pas de mine quoi et ce qui est cool c'est que regardez ceux-là en fonction duquel on peut prendre on a les bordures en fait donc ça c'est vraiment cool ça donne un détail en plus donc je pense qu'on va utiliser celui-ci et du coup voilà un peu ce que ça pourrait donner au niveau du parquet j'ai bien envie de changer la couleur parce que là le orangé comme ça je suis pas fan on pourrait partir sur du foncé comme ça qui va moderniser un peu tout le tout quoi après on peut rester là-dessus quoi franchement je sais pas trop bon c'est toujours mieux que ce qu'on avait avant je pense qu'on va partir sur celui-ci c'est ce qui va le mieux avec les portes et je veux que ça reste quand même assez réaliste quoi ensuite au niveau des frises au mur sur quoi on pourrait partir on a le marron qui va très bien après on pourrait rester un peu dans du bleu j'ai envie que ce soit quand même des choses assez colorées étant donné que on est quand même à taux marang mais c'est vrai que ça fait très sale de bain en bleu quoi on pourrait tout à fait partir sur du jaune également sur le carrelage il y en a et du coup pour les plans de travail on va clairement partir sur ceux qui viennent avec le pack cette couleur-ci serait presque parfaite je pense même celle-ci elle va bien aussi oh là là je sais pas en fait on va partir sur celle-ci et au pire je changerai un autre moment s'il faut je prendrai vos commentaires en compte je pense qu'on va partir là-dessus quoi j'ai bien envie d'ouvrir ici en fait donc là je pense qu'on va faire une pièce fermée histoire de faire un petit couloir etc et là voilà on va ouvrir ce qui va donner beaucoup plus d'espace pour cette cuisine ou alors deuxième option on pourrait carrément mettre un petit muret comme ça j'aime bien moi personnellement et on resterait du coup là-dessus finalement je suis partie sur toute autre chose au niveau des coloris des murs et je préfère vraiment ça fait beaucoup plus moderne et c'est ce qu'on voulait à la base donc clairement je vais partir là-dessus et regardez sur les petits meubles au-dessus je pense qu'on va partir sur cette couleur qui est clairement parfaite ici je vais mettre ce petit rideau blanc alors du coup je suis partie là-dessus pour le moment j'aime beaucoup le rendu donc voilà ce que ça donne un peu j'ai plus qu'à meubler pleinement avec les objets qui ne viennent pas du pack donc c'est-à-dire les éviers etc pour le moment on va garder notre four comme ceci on n'a pas trop les moyens de changer nos chaises on peut les vendre on va plus s'en servir le radiateur c'est la même chose je pense à ça par contre on n'a pas remis de frigo pareil pour la poubelle on ne l'a pas remise ici elle passe franchement quoi que je vais peut-être en prendre une plus petite j'aime pas trop le rendu comme ça on va prendre celle-ci parfait et du coup le frigo on va le mettre ici je pense ah quoi que il y a la fenêtre en fait non mais c'est le seul endroit où je la vois enfin je le vois quoi que en vrai ça passe regardez est-ce qu'on garde le même frigo du coup soit ça soit on part là-dessus en fait on va partir là-dessus allez on se donne un peu les moyens on va partir sur du jaune également ça à la limite on peut le passer en blanc ça passera mieux peut-être ou en beige ouais en beige c'est pas trop mal et ça aussi du coup comme ça ça va avec franchement notre cuisine est vraiment pas mal j'ai rajouté aussi un petit rideau au niveau de la porte je trouve ça tout mignon après c'est vrai qu'on a des petites plantes on va mettre celle-ci tiens du coup on va la mettre en bleu pour donner un peu de couleur encore une fois ce détail ce détail pour la vaisselle j'aime beaucoup aussi du coup on va le mettre dans cette couleur-ci je me suis un peu emballée très franchement j'en suis au salon mais écoutez je pense que je ferai le reste en off pour l'instant j'aime bien le résultat vraiment de la cuisine j'adore dites-moi vraiment ce que vous en pensez mais ce style j'aime beaucoup très franchement j'espère que ça vous plaît aussi et je pense d'ailleurs qu'on va se laisser sur ça j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu dites-moi ce que vous en avez pensé si vous avez des conseils etc je suis preneuse je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt